donc voici aujourd'hui je vous présente un nouveau petit tutoriel qui se nommera c'est le retour du printemps alors vous ferez fichier nouveau vous mettrez une largeur de 800 une hauteur de 600 et vous mettrez en transparence automatique vous ferez ok je place ça ici alors je vais prendre mon premier tube alors c'est un fond qu'on va déplacer ici on va en prendre un second soit qui juste à côté pareil on déplace sur l'espace vous voyez qu'il n'a pas la même dimension alors on a juste à faire un clic droit dessus paramétrage manuel vous mettrez alors d'abord décocher conserver les proportions et on va mettre une largeur de 800 et une hauteur de 6 et vous ferez ok on va les utiliser le filtre imitat 2 donc filtre 8 bf imitat 2 vous allez prendre edge round et vous prendrez le round edge 14 vous ferez appli toujours sur ce calque là vous allez sur les calques 2 vous faites un double clic vous allez mettre une petite nombre portée donc en delta x on va descendre à 5 et en delta y on va descendre à 4 voilà pour la couleur je vais changer la couleur on va cliquer là pour la couleur et vous allez choisir le le turquoise qui est là et vous allez mettre une opacité à 60 je vais quand même vérifier la couleur parce que c'est le turquoise qui est ici donc vous vous cliquez directement sur la couleur pas sur la petite flèche comme ça au moins vous pourrez mieux voir le la couleur que je vous demande de mettre et là vous après ok et on fera ok nous allons mettre déjà allez on va poser maintenant la pelouse je la déplace pour l'instant à l'aide de ma souris et ici donc vous avez les coordonnées que je vais bouger avec l'aide de mon clavier donc je vais aller jusqu'à j'ai fait une bêtise avec l'aide de mon clavier c'est pas grave donc je me suis tombé touche donc vous allez vous positionner à 93 alors 93 et 434 pour y voilà vous allez double cliquer dessus on va mettre une petite opacité à 90 voilà à 90 et vous ferez ok j'ai oublié j'oublie aussi vous mettre une ombre portée donc on reporté donc opacité 90 et on reporté à 7 et on fait ok maintenant je vais mettre des fleurs pour commencer mon fond je déplace je pose alors j'essaye de mettre approximativement déjà avec ma souris voilà donc vous mettrez à 179 et à 5 on va mettre un premier effet donc cet effet là l'effet numéro 1 vous voyez qui est beaucoup trop grand donc on va faire un clic droit paramétrage manuel on va déjà pour faire la position donc en manuel vous mettrez 183 pour x y 23 vous laissez conserver les proportions on va mettre une largeur de 509 et vous ferez ok on va maintenant mettre le 4 un autre effet donc l'effet numéro 4 on déplacer à l'aide de votre souris et on va le mettre à peu près je positionne là et je continue toujours pareil avec les touches du clavier bon je vais mettre à 17 pour x et 170 pour y donc c'est moins 17 donc c'est moins 17 attention c'est bien moins 17 le positionné à moins 17 à 17 puis c'est moins 17 pour x voilà moins 17 on va mettre encore un effet donc effet numéro 2 hop là on déplace on positionne alors voilà donc pour y vous mettrez 352 et y vous mettrez moins 15 moins 15 voilà et vous laisser toutes les mêmes dimensions on va chercher on va chercher le premier petit glow store qui est ici hop on voit qu'il est trop grand donc on fait un clic droit paramétrage manuel on va mettre déjà la position après ça pas besoin de retoucher après on mettrai 175 et moins 38 et pour la taille vous laissez conserver les proportions et la taille vous mettrez 648 et vous ferez ok on va prendre notre petit personnage donc on prend le petit personnage allez hop ça va voler jusqu'à là jusqu'ici vous le déplacez avec l'aide de votre souris pour l'instant on fait approximativement et on continue avec les touches du clavier donc on va le mettre à 153 et à 2 je vais prendre maintenant un autre effet donc l'effet numéro 3 ah il y a beaucoup d'effets hein l'effet numéro 3 vous allez faire une symétrie horizontale un clic droit paramétrage manuel donc la position pareil on met tout de suite donc ça va être en 4 y 6 et vous mettrez une taille à 317 et vous ferez ok donc elle se positionne automatiquement ici on va chercher un autre petit euh une image la tasse avec un bel petit oiseau alors pour l'instant je le pose ici je vais faire un clic droit paramétrage manuel je vais tout de suite redimensionner donc je fais 482 et je fais esprit ici et je fais esprit ici de ne pas mettre les positions pour euh pour une raison je fais ok donc vous avez vu comme j'ai pas mis les positions la tasse est revenue directement au centre mais c'est pas grave puisque là maintenant on peut mettre les positions donc en faisant un clic droit paramétrage manuel et là vous mettrez des positions c'était juste pour vous donner une petite consigne donc pour la tasse vous mettrez en x0 et en y vous mettrez 211 et on fait ok parce que souvent ça arrive on est en train de travailler on est en train de faire des choses on oublie mettre le paramétrage ça s'envole en plein milieu ça ira toujours au centre donc ça se perdra pas maintenant on va mettre un petit michoir vous faites une symétrie horizontale on va le déplacer à l'aide de la souris voilà et on finit le placé toujours pareil avec le clavier alors pour ça sera 1 et pour Y ça sera 98 maintenant on va mettre le petit word art bon j'ai essayé de me débrouiller comme j'ai pu pour le créer ce word art donc j'essaye de mettre ce petit word art que j'ai fait ici vous allez le finir positionné donc à l'aide du clavier donc moins 7 et vous le mettez à 50 pour voilà voilà maintenant on va alors vous pensez un petit peu à enregistrer votre réalisation en faisant fichiers enregistrés sous et en pfi c'est on sait jamais ce qu'il peut se passer alors moi maintenant on va faire calques fusionner tous les calques on va faire un encadrement extérieur donc image encadrement extérieur et voyez que là ici c'est grisé on peut pas y aller alors pour vous voyez que c'est comme ça alors en premier lieu je vous ai demandé de faire fichier en mode transparence en transparence donc votre création est comme si c'était un png alors là vous avez juste à faire images mode et vous décochez couleur rvb et votre réalisation excusez moi votre réalisation sera comme si c'était un jpeg et maintenant on va pouvoir les faire notre encadrement extérieur voyez images encadrement extérieur donc là vous mettrez une largeur de 2 en couleur blanc on fait ok image encadrement extérieur vous mettrez une largeur de 10 vous ferez motis de fond alors marbre le marbre je vous l'ai mis ici mais il est automatiquement dans le photo filtre donc si euh euh donc photo filtre où est ce qu'il est mon photo filtre c'est vrai que moi je vais pas rangé au même endroit euh euh donc photo filtre donc dans les patterns et ici vous avez directement le le marbre qui va s'y trouver euh voilà vous prendrez le marbre 01 et vous ferez ouvrir on fait ok on va continuer notre encadrement l'encadrement extérieur ici en largeur vous mettrez 5 je ne veux pas faire un grand cadre je veux juste un tout petit cadre et vous ferez ok maintenant on va utiliser le fit limited 2 pour finir notre cadre vous prendrez buton et fram classe fram 2 et dans fram size donc dans la taille du fram vous allez descendre à 15 15 voilà 15 et vous faites appli maintenant vous allez redimensionner la création en faisant un clic droit en haut taille de l'image vous mettrez 800 vous laissez 608 parce qu'après si vous mettez 800-600 ça va un petit peu l'aplatir donc vous mettez juste 800 vous laissez la hauteur de 608 et vous ferez ok il ne vous reste plus qu'à mettre votre signature donc là je vais mettre ma signature j'utilise pas seulement pour pour signer je prends un autre logiciel donc pour l'instant je vais mettre celui-là comme texture donc c'est ici je mets là je vais pas mettre des faits d'ombre portée c'est juste pour vous montrer je fais calque je fais une étouler calque vous ferez un enregistrement sous si vous voulez m'envoyer vos réalisations n'hésitez pas vous pouvez le faire via mon formulaire de contact ou sur mon équablog donc j'espère que ça vous a plu et je vous dis à très bientôt au revoir Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501